La parole est à présent à Amélia Lacrafie, à qui je souhaite un joyeux anniversaire pour le groupe Renaissance. Merci beaucoup Madame la Présidente, c'est très touchant. Monsieur le Ministre, je suis très heureuse de m'adresser à vous en ce 20 mars, où partout dans le monde, sur les cinq continents, on célèbre la journée internationale de la francophonie. Notre langue est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle incarne l'esprit de la francophonie, tel que l'ont voulu les pères fondateurs, Sangor ou Bourguiba par exemple. Cette communauté vibrant, au rythme de plus de 320 millions de voix, principalement ancrées en terre africaine, comme souligné récemment par notre Président de la République, mettant en lumière le bassin du fleuve Congo comme épicentre de notre espace linguistique. Cette journée met en avant notre diversité et notre capacité à tisser des liens solides entre les peuples. Avec la France, en tant qu'hôte du 19e sommet de la francophonie en octobre, ce qui n'est pas arrivé depuis 33 ans, nous nous trouvons devant une occasion unique de réaffirmer la valeur et la vivacité de notre francophonie. Ce sommet représente une opportunité précieuse pour éclairer nos concitoyens sur ce que la langue française nous offre véritablement. Un dialogue entre les cultures, loin de l'image poussiéreuse ou désuète, que certains peuvent encore lui prêter. Je constate, hélas, que la francophonie ne suscite pas l'intérêt qu'elle mérite. Je souhaiterais, en tant que Présidente de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, que les élus eux-mêmes se saisissent davantage de ce sujet. Face à ce constat, Monsieur le Ministre, je vous interroge. Au-delà de l'organisation de ce sommet, comment envisagez-vous d'impliquer concrètement la France, et plus particulièrement sa jeunesse, dans la redécouverte et l'appropriation de l'esprit de la francophonie ? Comment comptez-vous transformer ce sommet en une véritable célébration populaire qui reflète l'ouverture et le partage et l'unité que notre langue peut offrir ? Je vous en remercie. Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge du Commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lacrafie. Je me permets aussi de vous souhaiter un très joyeux anniversaire, ainsi qu'à Véronique Louvagie. Merci pour votre question en cette journée internationale de la francophonie. Je connais votre engagement et votre travail au service de la francophonie, notamment par le biais de votre mission sur l'avenir de la francophonie. Les 4 et 5 octobre prochains, vous l'avez dit, la France accueillera pour la première fois depuis 33 ans le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et à Paris. Après les Jeux Olympiques, ce sera un nouvel événement international majeur, présidé par le Président qui réunira les 88 chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une formidable enceinte de dialogue multilatéral et de coopération dont nous avons bien besoin. Ce sommet aura pour thématique créer, innover ou entreprendre en français. Car au-delà des discussions entre États, il doit s'adresser à tous les francophones du monde, comme vous l'avez rappelé, pour que chacun d'entre nous puisse se saisir de cette chance extraordinaire que nous avons, parler la même langue. Dans un moment où la société est de plus en plus fracturée, dans un moment où on cherche sans cesse à dire ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous rassemble, se rappeler que nous sommes plus de 320 millions dans le monde à parler le français, c'est essentiel. Ce chiffre est sans cesse en progression, grâce à la démographie bien sûr, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui, partout dans le monde, se mobilisent pour l'enseignement du français. Je veux remercier ici la EFE et ses 580 établissements et 400 000 élèves. Je veux remercier les instituts français ou encore les alliances françaises, et bien sûr tous les enseignants dans ces différentes institutions. Pour accompagner ce sommet et rassembler tous les francophones, pour en faire une grande fête de la francophonie, nous lançons ce jour, en cette journée internationale, le festival de la francophonie Refaire le Monde. Ce sera l'occasion partout dans le monde et en France d'associer tous à cette belle fête de la francophonie. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Allez-y Madame Lacrafie. Je voudrais profiter de cette journée internationale pour saluer et remercier très chaleureusement tous les acteurs des ICC sur les musiques urbaines, notamment Ayanna Kamoura qui fait rayonner la langue française bien au-delà de l'espace francophone. Merci beaucoup mes chers collègues. La parole est à Madame Mathilde Iniet pour le groupe La France Insoumise.